Yo mes frérots c'est JCK, j'espère que vous allez tous très 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 bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler de cette saison 2. Maintenant après avoir fini la playlist, après avoir fait pas mal de petites choses, il est vrai que je peux faire un petit bilan et je pense que c'est bien de faire un bilan, de dire ce que j'ai pensé de la playlist. Alors c'est vrai que la saison 2 n'est pas terminée, elle est loin d'être terminée, on en a au moins jusqu'à fin février, donc il est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Avec la mise à jour qui est arrivée, avec la qualité de vie du jeu, etc. Certaines choses ont changé, bref, pas mal de choses, on peut parler de pas mal de choses, hormis du jeu et la qualité de vie du jeu, on va pas déjà parler au niveau des activités. Alors j'ai vu pas mal de vidéos, j'ai vu pas mal de vidéos de personnes qui étaient un peu déçues de cette saison 2, de ce chapitre où Nigan, moi je me trouve entre les deux en fait. Des fois j'aurais voulu que ça soit plus long, des fois j'aurais voulu que ça soit moins long. Bref, il y a des choses que, voilà, il faut revenir dessus, il faut mettre les points dessus, bref. Alors déjà, on va parler de la playlist, donc la playlist, donc moi elle est terminée à 100%, je crois que les challenges, il m'en manque 2, c'est à faire en ligne, etc, etc, bon ça sera fait par la suite, et bref, voilà. Bon, les épreuves sont vraiment cool, la map, du moins le terrain de jeu Nigan, moi me plaît beaucoup, on va pas se mentir. Je trouve ça plutôt correct, tu vois, sans que ça soit immense et qu'on ait toute une carte, parce que beaucoup de personnes ont été déçues, en disant, mais moi je voulais une île, regardez, rendez-vous compte, une île pour Nigan. Un terrain de jeu, pour moi, honnêtement, ça me va parfaitement bien, le terrain de jeu me va parfaitement bien, ni trop grand, ni trop petit, il y a de quoi s'amuser, etc, etc, peut-être, ouais, peut-être que ça tourne un peu trop au drift, et qu'on n'a pas assez pour faire certaines figures, etc, etc, qu'on voudrait faire pour s'amuser, mais en soi, c'est plutôt correct, hein, je vais pas vous mentir, moi je trouve ça assez correct. Euh, niveau, bon, voilà, tout ce qui est épreuve, c'est du classique, c'est du simple, c'est très simple, même, encore plus simple que dans les autres playlists, hein, mais là, on est vraiment sur du, vraiment très très simple. Euh, bon, les activités annexes, etc, etc, bon, bah ça, voilà, les photos, les conneries, ça, on connaît par cœur, bon, c'est d'une facilité, mais alors, c'est là, là, pour moi, où c'est vraiment, ils sont pas cassés la tête du tout, et je trouve ça réellement dommage, tu vois, encore, il y a des trucs que tu prends sur le Japan, que tu prends dans le Muscle, que tu prends dans le Donuts, que tu prends dans le Vintage, etc, etc, des trucs qui sont chiants à faire, ils sont chiants à faire, là, dans une saison, ben, en fait, c'est tellement facile que ça, allez, en 3, 3 heures, j'avais torché le truc, quoi, parce que c'est tellement facile, je crois que le plus long, ça a été de faire, de trouver Grand Race pour le Drift, c'est tout. Donc, c'est vrai que, bon, là-dessus, un peu plus de difficulté, un peu plus de longévité, ça aurait pas fait de mal, parce que, du coup, là, on se dit, ben, terminé, en fait, terminé. Si on va au niveau des voitures, parce qu'il est très important, mais avant d'aller dans les voitures, on va aller dans le Summit, beaucoup de personnes ont râlé, et là, c'est moi où je vais dire réellement ce qui ne va pas. Alors, déjà, je ne l'ai pas perf, 1,165,000, c'est pas grand-chose, je ne l'ai pas perf, faudrait peut-être que je le perf pour réellement le passer, sans aucune embûche. Bon, on est dans la saison d'Hunigan, il n'y a rien d'Hunigan, il n'y a rien d'Hunigan, là, c'est pareil. Ah, là, par exemple, ça serait peut-être un peu mieux, Gymkana, Unigan, avec, bien évidemment, le talent Gymkana, etc., etc. Donc ça, entre guillemets, oui, pourquoi pas ? Je dis bien, oui, pourquoi pas, c'est lui-ci. Mais après, le problème, on ne voit pas, mais le problème, c'est les récompenses, quoi. Les récompenses, à part l'Hunigan qui est pas mal, ça, on l'avait déjà sur The Crew 2, ceci, ça, je ne sais pas, le pneu, et le pire, c'est la Magma, la Magma qui refait surface. Alors, pour les personnes qui ne l'avaient pas, ok, mais pourquoi pas avoir fait quelque chose d'autre, tu vois, que l'on ait vraiment un truc spécial, Unigan, pour ce premier mois, etc., etc. Niveau, ouais, ça, par exemple, ça, moi, je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir fait ça comme ça, parce que, à part les voitures, si on va dans nos voitures et que l'on tape, là, hop, on va pas aller ici, on va aller dans Mark, voilà, Mark, on va aller dans Unigan directement, voilà. Donc là, bon, la Unicorn, la Unitrone, la Mitsubishi Lancer, qui est venue également avec l'automne Mitsubishi Lancer que vous avez dans votre garage directement, si vous avez le pass, et on a le Unitrone en version Racing, que je ne me suis toujours pas servi, et je me demande si je vais m'en servir. Ensuite, on a eu aussi, donc, la voiture qui est à gagner dans, tout simplement, le Main Stage, qui est le Chevrolet 3100, le Big, pardon, Bloc Edition. Bon, le problème, c'est qu'on n'a rien à faire encore avec tout ça, quoi. Je trouve qu'honnêtement, au niveau voiture, bon, c'est pas non plus trop dégueulasse. On a quand même, on va dire, allez, grosso modo, voilà, on a combien, on a 5, il y a 5 voitures, d'autres vont arriver par la suite. Rendez-vous compte que la Audi Quattro, la Scoto, elle arrive à la fin, tout à la fin. Ah, je trouve ça un peu abusé, moi. Je trouve ça un petit peu abusé, tu vois. Alors, on en aura d'autres, bien évidemment, qui vont arriver. Il y a la Punctiac, il y a toutes ces... Je crois que c'est une Punctiac. Il y en a d'autres qui vont arriver aussi, mais bon, avoir la S1, alors c'est vrai qu'en drift, elle est quand même plutôt pas trop mal. Bon, celle-ci, etc., etc., pourquoi pas. Je ne l'ai pas testée en Racing, mais je pense qu'il y a meilleure en Racing. La Mitsubishi, bon, une perle. Il n'y a rien à dire. L'Onicorne, on la connaît. Mais je rejoins les gens qui disent c'est tout. Là-dessus, je rejoins les gens qui disent c'est tout, quand tu vois comment c'est étalé, comment c'est un peu mal géré. Ouais. Et surtout le fait qu'on n'a pas mis longtemps, quoi. J'ai pas mis longtemps le rendez-vous compte. Tout ça, les gars, ça ne m'a pris même pas une heure, quoi. Mais ouais, ça a été d'une rapidité très déconcertante. Enfin, je voulais le faire en live et du coup, du coup, j'ai tout ciré d'un coup, quoi. Et il n'y avait pas grand-chose à faire, quoi. Bref, au niveau de la map, comme je vous disais, on en parlait en début. Au niveau de la map, moi, honnêtement, je ne comprends pas la spéculation que certains ont. Le terrain de jeu, pour moi, il est plutôt correct. Alors, un peu mal fourni. C'est vrai qu'on a beaucoup d'endroits, plus de drift, etc., etc. On n'a pas beaucoup de rampes ici et là, mais quand on joue, on ne tombe pas forcément réellement dessus. Là, tu n'as qu'une petite rampe. Là, tu en as une petite, mais que tu ne prends jamais, entre guillemets. Mais, bon, je trouve que c'est un petit peu dommage, quand même. Le DLC, en soi, c'est pas un DLC, c'est une saison. Pour moi, je le trouve réellement bon. On ne va pas se mentir. Tu t'amuses, etc., etc. C'est le but, concrètement. Mais, une fois que tu as fait tout ça, on va retourner au même, quoi. Alors, c'est vrai que moi, du coup, je m'amuse plus à drifter, à essayer de taper des world records ou des trucs comme ça. Mais, comme je dis, les gens, eux, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qu'ils les tiennent. Est-ce que, là, d'avoir le summit, va tenir les gens ? Encore une fois, je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, souvenez-vous, les gars, dans The Crew 2, c'était à peu près pareil. Tu avais tes épreuves, etc., etc., à faire. Et puis, au fur et à mesure, ça sortait. Le problème, c'est que là, sur ce jeu-là, ça sort tout d'un coup. Ça sort tout d'un coup. Tu as tes épreuves à faire. Tu as quelques petites choses à faire en plus. Et basta. Voilà. Après, tu attends du plus, etc., etc. Mais, c'est dommage. Je pense qu'il y aurait eu... Il y aurait eu peut-être d'autres petites choses à faire. Ça aurait été un petit peu mieux. Tu vois. Je pensais que j'allais t'atterrir sur les roues, mais... Voilà. Parfait. Ça aurait été mieux élaboré. Je pense que ça aurait été 15 formes. Après, comme je vous ai dit, il y a des voitures qui vont arriver. On n'est pas à l'abri. On est peut-être d'autres courses qui arrivent par la suite. Mais, voilà. C'est vrai que, si je devais faire... Donner une note à cette saison 2, à ce début de saison 2, et surtout par rapport à la playlist Onigane, et tout ce que l'on sait, tout ce qui va arriver, pour moi, je dis 15. 15 sur 20. Tout au final, c'est vrai qu'après, au départ, quand je vais présenter la chose, il y avait beaucoup de hype, beaucoup de choses comme ça. Qui est toujours autant présente, parce qu'honnêtement, moi, j'aime beaucoup. Mais, pour moi, 15, c'est vraiment à sa juste valeur. Tu vois, ça nous apporte quand même pas mal de voitures, des voitures qui sont plutôt sympas. On rentre dans aussi une catégorie Drift qui n'était pas du tout mis en avant dans le jeu. On ne va pas se mentir, malgré qu'il y a une playlist. Mais, bon, voilà, ce n'était pas réellement mis en avant. Là, on a un terrain de jeu pour drifter, pour les drifteurs. On a des voitures pour drifter. Donc, voilà, pour moi, ça vaut 15. Dites-moi ce que vous, tout simplement, vous en pensez. Si vous mettez plus, si vous mettez moins, si vous trouvez ça correct, ce que vous voulez voir, ce que vous auriez peut-être vu à la place de ce que l'on a eu, tout simplement. Enfin, bref. Dites-moi tout ça. Je vais être très curieux, tout simplement, de découvrir vos avis parce que je n'ai pas fait faire de live par rapport aux problèmes que j'ai eu avec Streamlabs. Mais, donc, on n'a pas pu en parler réellement. Mais, en tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était JCK. N'oubliez pas le petit lien dans la description pour payer tes jeux moins chers ou pourquoi pas payer ton Onigan moins cher. Eh oui, Instant Gaming avec le lien dans la description et autrement, il y a tous mes réseaux. Si vous voulez me follow, c'est vous qui voyez, vous connaissez le by. C'était Jessica. Plus.